Et salut salut on se retrouve pour un nouvel épisode de l'EQ, oui ! Alors du coup j'ai un petit peu avancé sur le temple, enfin plus sur... non c'est pas ça que je voulais... Plus sur... enfin j'ai corrigé les tris parce que du coup comme je vous avais dit à la fin du dernier épisode, les trieurs se déréglaient et du coup je les ai un petit peu modifiés. Alors Deda m'avait montré un système avec des pistons et des chaudrons, le seul truc c'est qu'il prenait vraiment beaucoup de place et par rapport aux murs que j'ai là et à la place que j'avais derrière, j'avais pas la place de le mettre donc du coup j'ai un de mes abonnés qui m'a donné une petite... un autre design encore, je vais essayer de vous le montrer... hop donc en fait au lieu d'avoir le simple... la simple ligne de redstone ici qui redescend là donc en fait il y a une ligne de redstone en plus parce qu'à départ j'avais juste un comparateur, une ligne de redstone, cette ligne de redstone là qui activait du coup... hop je vais enlever celui-là... qui activait le répéteur qui est là et qui activait la torche de redstone sauf que du coup c'était avancé d'un cran. On a juste une ligne de redstone en plus ce qui fait que le signal doit être un petit peu plus long et en fait là dedans on a beau avoir par exemple un stack d'éclats de prismarines dedans, le signal n'atteindra jamais 4 de puissance, il ne pourra atteindre que 3 de puissance et du coup il ne pourra atteindre que jusqu'ici et il pourra pas activer la ligne d'à côté donc en fait ce trieur là ne se défra jamais même si ici c'est plein donc en fait les silos en dessous peuvent se remplir de haut en bas ici ça peut être blindé jusqu'à jusqu'à fond quoi jusqu'à 64 on aura toujours le trieur opérationnel et celui d'à côté aussi donc c'est quand même assez cool alors du coup ça prend un petit peu sur la sur la déco il y a un bloc au moins mais bon d'en bas ça se voit pas des masses ça se voit un petit peu mais pas beaucoup beaucoup donc c'est pas vraiment gênant et au moins au moins c'est opérationnel ça ne se défait plus il y a juste pour le pour les poches d'angle du coup pour éviter d'avoir trop de poches d'angle qui se stack ici j'ai mis 11 graines de chaque ce qui fait que ça fait quand même ce que je crois que c'est le maximum c'est 4 graines plus 41 vous voyez là il y en a un qui vient de passer du coup 4 graines plus 41 donc ça fait 45 items et du coup le 46e passe du coup plutôt que d'avoir 41 poches d'encre coincées ici déjà qu'on n'en a pas beaucoup du coup j'en ai mis qu'une et j'ai mis 11 graines de chaque de toute façon les poches d'encre je pense que ça sera jamais plein donc et puis même si ça venait à être plein le reste irait dans la poubelle donc après c'est pas vraiment gênant donc voilà il commence à faire nuit et en attendant ben on travaille pas parce que j'arrête pas de papoter tu travailles pas pour une fois que tu bosses comment ça un monsieur je fais la grève tout ça non mais c'est vrai que ce soir tu travailles bien tu nous fais des jolis patterns tout ça c'est pas mal voilà d'accord je termine le travail mais elle dit je boude je fais grève mais reste là je te regarde mais non c'est même pas je suis comment ça je sais pas aussi tu es juste là regardez je mange des frites cd bloc comme ça là je peux même pas récupérer parce que je suis full tu veux qu'on parle regarde regarde ce que tu as fait regarde ce que j'ai fait mais oui mais toi c'est toi qui a fait le pattern donc forcément tu l'as en tête moi je galère je veux pas savoir bon allez au boulot je vais finir ce côté là comment ça y'a plus de prise marine il y a du prise marine il ya plus de prise marine je ne te crois pas c'est faux j'ai pas dit laquelle la sombre il y en a pas là donc tu as pas besoin d'apprendre puis c'est que pour ma coupole pas touche j'ai pas farmé du pôle pour rien ok vas-y moi aussi j'ai farmé un le poulpe du poulpe ouais bah j'ai déjà tout bouffé il y en avait pas assez bravo je consomme beaucoup moi la taille du bord et pas que du poulpe hein je sais pas qui c'est qu'a foutu des dalles en position basse là qui a fait un pattern tout moche là tout con mais on est obligé de tout cas c'est la personne qui a fait ça je suis portable faut virer les gens comme ça quoi ces incontrètes en même temps j'en parlais avril ouais ouais non quand même parce que là à bon c'est pas possible mais j'ai tout cas c'est la tour à faire en fait ça rend vachement mieux comme ça et c'est pas mal c'est pas mal j'approuve moi je dis la personne qui a eu cette idée ouais à l'assuré oh tu t'es trompé mais non mais non je me suis pas trompé j'ai fait comme t'as fait là bas non en vrai je crois vraiment que tu t'es trompé pourquoi où je me suis trompé j'ai regardé à 15 fois avant de faire ce truc là regarde tu t'es trompé là mais non bah c'est rien attend t'es où tu es parti de l'autre côté ouais attend j'imprime bien non 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 ok il ya quoi où je me suis trompé où à quel endroit dis-moi juste là mais t'es passé où t'arrêtes de bouger oui où ça je me suis trompé et ben ça c'est exactement ce que j'ai fait de l'autre côté c'est toi qui t'es trompé ouais non mais comment t'es pas sympa tu remets la faute sur moi alors que c'est toi qui t'es trompé quoi j'allais bien que je m'étais pas trompé non mais j'avoue qu'avec des beacons partout là ça rendrait quand même vachement bien et Clint oui regarde derrière toi oh il y a 2 enfants des dauphins et des poulpes avec tout ce que j'ai tué en poulpe j'ai pas eu de tête encore oh il se faisait un bisou c'est interdit de se faire des bisous ici c'est quand même cool la tête de mort pour se faire un bisou quoi vous êtes condamné à mort pourquoi est-ce que on se fait un bisou mais 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 le craque C'est parti ! ... 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